Hey, salut les amis, j'espère que pour vous c'est la forme. On se retrouve un peu pour parler en dessinant un petit flamiaou. Je vais pas faire de montage particulier, c'est vraiment pour discuter différentes choses qui se déroulent en ce moment pour moi sur Youtube. Donc voilà, le dessin est là pour combler un peu le vide. Ce n'est pas un tuto. Ça fait plusieurs mois que sur cette chaîne, il ne se passe rien. En fait, tout se passe sur ma chaîne Tutodraw. La principale raison, c'est que je ne sais pas quoi poster sur cette chaîne là. Et la seconde, c'est que j'ai peu de temps pour y proposer du contenu. Vous n'avez peut-être pas vu ce détail, mais j'ai changé de nom. Elle ne s'appelle plus Jordan Molina. C'est mon prénom et mon nom tout simplement. Mais dorénavant, c'est Art Bucket. Et pourquoi j'ai donné ce nom ? C'est très simple. A la base, quand je suis arrivé sur Youtube, je faisais des vidéos titrées en anglais. Et aujourd'hui, je ne fais quasiment que du français. Mais du coup, j'ai mis de côté mes anciens concepts, à savoir les timelapse, comme on me demande souvent, et les illusions d'optique ou du dessin sur la main. Et puis en plus, je trouve ça dommage de laisser tomber cette chaîne en ruine, alors que je pourrais plutôt y mettre des vidéos accélérées, avec juste un fond musical. Je sais que tous les anglophones sur ma chaîne Tutoram, maintenant, ils sont complètement paumés, puisque je ne fais que parler français pendant 10 minutes. Et eux, ils étaient à la base abonnés pour des timelapse, avec des titres anglais. Et ils se retrouvent avec un bonhomme qui marmonne du chinois pendant des heures sur des dessins. En gros, voilà, il y a vraiment plusieurs raisons qui me poussent à centrer cette chaîne vers un contenu non commenté, et y mettre que des bonus ou des vidéos timelapse, comme je le faisais à l'époque sur Tutodraw. Donc, j'ai demandé l'avis de ceux qui me suivent dans une vidéo, et la plupart m'ont validé cette idée. Alors voilà, j'ai renommé cette chaîne Hardbucket, à la façon d'un pot de pop-corn, et je compilerai des vidéos, j'enverrai des timelapse de mes tutos que je produis sur Tutodraw. Je ferai des séries exclusives sur cette chaîne, comme des illusions sur la main. Et voilà, elle deviendra indépendante à l'autre, et surtout active. Bon, après, dans les semaines qui suivent, je m'attends à des... Oh, tu voles les vidéos de Tutodraw, tu copies Tutodraw. Mais non, c'est moi. C'est juste ma chaîne secondaire, je peux pas me voler à moi-même. Je dis ça parce que j'ai déjà vu des commentaires comme ça, et ça arrive très fréquemment dans les vidéos de cette chaîne-là, où on me prend pour un voleur, alors que non, c'est mes vidéos. Voilà, j'ai deux chaînes. Enfin, je parle, mais Flamiaou est presque terminée. D'ailleurs, je me suis acheté le jeu Pokémon Lune, comme depuis tout petit, je suis très fan de la série, mais je m'attendais pas à être aussi content du jeu. Là, je redécouvre littéralement l'univers, les images, les musiques, les dialogues, et je trouve tout excellent. Il y a même de l'humour. Et je crois que je n'avais jamais ri dans un Pokémon. Et puis l'aventure. Voilà, perso, je prends un plaisir fou à avancer dans le jeu. Ils l'ont modernisé, et je trouve qu'ils se sont pas ratés. Après vous, je sais pas ce que vous en pensez, si vous y avez joué. Et pour les personnes qui me poseraient la question, j'ai commencé avec le starter Brandyboo. Je l'ai trouvé mignon. Même si là, je dessine son rival, Shamiaou. Enfin, je pense avoir tout dit, même si on a fini sur Pokémon. J'espère que le dessin vous a plu. Je vous dis donc à bientôt sur Tutodraw pour toutes les vidéos françaises. Et bienvenue pour un nouveau départ sur cette chaîne. Bonne soirée, et bon dessin. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.